C'est parti pour les examens de fin d'année au titre de l'année scolaire 2023-2024. Premier à entrer en liste dans cette phase des épreuves anticipées, les candidats pour le diplôme d'études fondamentales de l'EF ont commencé les épreuves de l'éducation physique et sportive hier vendredi 17 mai. L'EPS a toujours été inscrite à l'ordre du jour. Simplement que l'engouement qu'on a remarqué ce matin, on n'a pas l'habitude de faire ça, ça passe sous silence en réalité. Mais nous avons décidé cette fois-ci de montrer aux uns et aux autres que l'EPS fait partie des épreuves du DEF et s'est comptabilisé aussi dans le passage des élèves. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, sinon les autres années ça se fait, les notes sont prises en compte, mais on ne fait pas de grande médiatisation autour de l'EPS. Comprenant les 100 mètres plats, le saut à longueur et le lanceur de poids, le premier coup de sifflet de cette épreuve physique et sportive a été donné par le chef du département de l'éducation au terrain municipal de la commune 1 du district de Bemako. Même si c'est un examen, au bout il y aura des notes, mais c'est la fête. Et il me semble que les jeunes sont prêts, fins prêts, frais et prêts. Donc ça augure des épreuves réussies. Je parle pas seulement des épreuves sportives, mais également toutes les autres épreuves qui vont suivre. Ce matin c'est le lancement d'épreuves anticipées. Je voudrais d'abord m'adresser aux enseignants, aux encadreurs, à l'administration, pour les saluer et pour les encourager dans le travail qu'ils font au quotidien. Travail, certes pas toujours visible, mais combien important. Pour les parents, je les rassure que le ministère de l'éducation nationale oeuvre pour que les examens, le DEF particulièrement, se passent dans les meilleures conditions. Nous nous sommes mobilisés au quotidien pour que cela se soit. Pour cette session de juin 2024, ils sont au total 349 080 candidats au DEF repartis sur l'ensemble du territoire national. Et les épreuves écrites sont prévues du 3 au 5 juin prochain.